Musique d'ambiance Bonjour à toutes et à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, messieurs, on vous reproche d'avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné 45 jours d'incapacité totale de travail, 45 jours d'incapacité totale de travail. Les faits ont lieu donc en milieu d'après-midi après un incident, je dirais malheureusement banal entre automobilistes à propos d'un refus de priorité. L'agression a été particulièrement violente. C'était il y a deux jours. Étant donné la gravité des faits, les prévenus sont jugés dans la foulée de leur garde à vue. La victime, assise au premier rang, est à peine remise. Poignardée pour une insulte. Vous visiez quel endroit de son corps en lui donnant un coup de couteau ? Il est parti comme ça, je voulais pas le tuer. Ou encore battue. Elle a quand même l'oeil au verre noir. Puis séquestrée par un mari jaloux. Et c'est parce qu'elle va prétexter de devoir aller au travail qu'elle peut s'échapper. Parce qu'elle s'échappe. C'est ça la réalité. Elle s'échappe de cette nuit d'enfer. Des faits graves, tous passibles de peine lourde. Pour les juger rapidement, il existe une procédure d'urgence. La comparution immédiate. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. Exceptionnellement. Nous avons pu filmer ces procès à chaud. Dans les arènes judiciaires de Nîmes. Bien messieurs, nous en venons au fait. Il est 16h20. La victime qui a 26 ans rentre de son travail. Il est au volant de son véhicule polo. Et constate, dans Nîmes, qu'un véhicule Clio arrive vite sur sa gauche. Et s'apprête à lui griller la priorité. Il le klaxonne. Les deux chauffeurs descendent de leur véhicule. Ils se disputent verbalement. Une scène a priori banale. Les deux hommes remontent dans leur véhicule. Et se suivent sur une trentaine de mètres. Arrêtés à un feu, l'un des prévenus aperçoit alors la victime rentrer dans son immeuble. Logiquement, l'incident aurait dû en rester là. C'est du moins ce que croyait la victime, sauf que... Et là, je donne lecture de son audition. Je suis ressortie par le hall d'entrée pour aller faire mes courses à pied. Et au moment où je suis arrivée dans le hall, je suis tombée nez à nez avec un individu, un grand black. Et il a crié un autre individu qui était devant la résidence. Et j'ai compris qu'il s'agissait du conducteur de la voiture avec qui j'avais eu un souci. Il a sorti une arme de poing de devant son pantalon. Arme de poing, je pense, 9 mm. Et il a dit, si tu bouges, t'es mort. De là, le black a sorti un genre de canne de bois. J'ai eu le temps de taper le 17, mais rien de plus. J'ai reçu un coup de canne directement sur le front. Et mon téléphone est tombé au sol. Je me suis mise en boule, en position de survie. J'ai reçu plusieurs coups de canne au niveau de la tête, les mains, le bras, le dos. À un moment, la canne s'est cassée. Je dépose plainte, mais je crois que je vais devoir déménager. J'ai très peur. Le rapport des urgences relate un doigt sectionné, une fracture ouverte et des contusions sur l'ensemble du corps. La victime, un jeune mécanicien, pourrait ne pas retrouver l'usage de sa main. Et c'était la même voiture que lors de l'incident sur la route. Sa survie, il la doit à ce pompier. Ce pompier, nous avons son procès-verbal d'audition dont je vais donner lecture. J'effectuais ma tournée pour les calendriers de la nouvelle année dans le quartier de Notre-Dame. J'étais seule, car ce n'est pas un quartier en théorie difficile. Soudain, il entend des cris. Il se rue vers l'immeuble, s'interpose, se retrouve braqué à son tour avant de mettre en fuite les agresseurs. Très choqué, il s'est porté parti civil. J'ai vu la haine dans leurs regards. Jamais j'avais vu un tel déferlement de violence. Et il rajoutera, je suis sûre que s'ils ne s'étaient pas intervenus, ils auraient fini par tuer ce pauvre jeune. Les deux prévenus sont jeunes eux aussi, 23 et 24 ans. Ils reconnaissent l'agression, mais pas sa préméditation. Ils nient s'être rendus dans l'immeuble de la victime pour y mener une expédition punitive. Je suis allé récupérer mon ami. Effectivement, j'ai dit que je m'étais pris la tête avec une personne, je faisais la grimace. Et qu'est-ce que vous lui avez proposé de faire ? Je n'ai rien proposé de faire, il m'a tout simplement suivi bêtement. Et vous, monsieur ? Le but, c'était quoi ? J'ai vu dans sa tête qu'il y avait un problème. Parce que je sais que quand il y a un problème... Ça se voit ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? C'était quoi l'idée ? De voir la victime. Pourquoi vouliez-vous voir la victime ? S'expliquer sur les faits qui se sont passés juste avant ? C'est expliquer sur les faits qui s'étaient passés juste avant. Mais pourquoi ? L'incident était clos. À ce moment-là, vous le voyez très énervé ? Vous ne vous dites pas 30 secondes que d'aller voir la victime, ça peut dégénérer ? Pour préparer leur défense, les prévenus vont faire valoir un droit peu invoqué lors d'une comparution immédiate. Le renvoi de leur procès. Ils n'ont pas à se justifier. Le tribunal est obligé de l'accepter. Vous voulez un délai ? Vous aussi, vous voulez un délai ? Ok. Bon, eh ben, c'est... Ok. Afin d'éviter toute intimidation ou représailles, les deux hommes sont maintenus en détention. Dans un mois, ils se retrouveront de nouveau face au juge et à leurs victimes. Cette violence physique, gratuite, semble se banaliser. Plus de 1600 cas sont déclarés chaque jour en France. Des faits qui se produisent souvent en pleine journée, dans des lieux publics. Comme cette station-service du centre-ville. Il y a trois heures, deux hommes s'y sont disputés. L'un d'eux a reçu un coup de couteau à quelques centimètres du cœur. Le suspect, âgé de 30 ans et père de deux enfants. Il a été placé en garde à vue. Oui, asseyez-vous là. Les enquêteurs disposent d'un élément précieux. On va les regarder. Deux caméras de vidéosurveillance filment en permanence la station-service. La voiture est en cause. On y voit le suspect garé. Il semble attendre quelque chose. Lorsque la victime, à gauche, s'approche de lui, s'en suit une discussion animée. Oui, je sais, j'ai vu déjà. Je suis en train de discuter, moi. Je ne suis pas en train de m'énerver rien. On discute. Le suspect s'apprête à monter dans sa voiture quand la victime revient vers lui et l'empoigne. Elle l'entraîne à l'arrière de la station, à l'abri des regards et des caméras. On s'explique, là. Là, ça va pendant 15 secondes. Il n'y a plus rien. Mais c'est moi qui avais le bouteau. Il insistait pour se battre. Je l'ai pris avec moi. D'accord. Je l'ai fait fuir. Après, je vu qu'il m'envoie, il m'envoyait une croche-patte avec une patate. Voilà. Il est parti. Il est touché. Est-ce que votre attention, c'était de le blesser ou pas ? Non, non. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas envie de me retrouver sur le carreau et je laisse mes enfants comme ça. D'accord. Je suis descendu sain. Je ne voulais pas lui faire mal. Je voulais pas lui faire mal. Mais la victime va quand même au devant de l'agresseur. C'est lui qui va au contact. Et en plus, c'est lui après qui l'entraîne à l'arrière de la station de lavage. Ce qui revient, il emploie par le col et puis il le traîne derrière. De toute façon, il n'est pas... Il y a une responsabilité quelque part. Après, le coup de couteau pour une dispute, c'est un peu cher payé. Dans la salle d'à côté, la victime, un homme de 26 ans, sort tout juste de l'hôpital. Il est déjà sur place. Il est déjà sur place. Il est déjà sur place. Il est allé partir. Un élément va compliquer l'affaire et jeter le doute sur l'image de victime innocente du jeune homme. D'accord. D'accord. A priori, vous vous connaissez ? Oui. Avec... Vous le connaissez du quartier, c'est ça ? De longtemps ? Oui, de longtemps. D'accord. Et l'enquête, pour l'instant, montre qu'il semblerait que vous ayez un différent... Pour moi, c'est... C'est futile, quoi. Je veux dire... Vous auriez insulté sa mère. Voilà. De fils de... Donc, voilà. Et que lui, il vous cherche pour vous voir, quoi. C'est ça. Il vous rendait compte. Oui. On a parlé. Et du coup, on s'est changé de point. Qui c'est qui a mis le premier coup ? Je crois que je m'en repris plus. Allez, on va signer la plainte. C'est bon pour moi. Je vous raccompagne ? Derrière les barreaux, le père de famille a encore du mal à comprendre comment il en est arrivé là. Je l'ai connu quand on avait 17 ans. Donc, il n'avait pas l'intention de le blesser ou quoi. Lui... J'étais à l'hôpital. Maman, ma famille, mes parents, ma femme, les petits. Je regrette. J'ai peur vraiment de laisser les petits entrer en prison. Laisser les petits... J'ai un petit de 16 mois, une de 9 ans. Oh. Dans deux jours, il sera jugé en comparution immédiate. En attendant, il dormira en prison, loin de sa famille. Ce matin, un mois après les faits, le procès de la violente agression pour un refus de priorité s'ouvre pour de bon. Les deux prévenus seront jugés avant ce soir. Lorraine Dorlac, procureur, va requérir contre eux. C'est un dossier particulier, oui, quand même, parce qu'heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. En revanche, le mécanisme, si je peux employer ce terme, est assez fréquent malheureusement à Nîmes. C'est-à-dire que pour vraiment un mauvais regard ou un mauvais coup de klaxon ou une mauvaise réflexion, ça peut rapidement déraper. Forcément, les enjeux sont importants parce qu'on sait qu'on va requérir une peine lourde et qu'il va y avoir, je pense, une certaine émotion dans la salle d'audience, avec la victime qui, je crois, ne veut pas apparaître à la barre de la partie civile. Donc oui, ça fait toujours quelque chose quand on arrive là tout de suite après les faits. il y a une certaine émotion, c'est assez chargé. L'affaire a fait la une de la presse locale. Le public est venu nombreux. Dans la foule, la victime à peine remise préfère rester anonyme. Le pompier, quant à lui, va témoigner. Cette fois, les deux prévenus ne peuvent plus reculer. Comment vont-ils tenter d'expliquer leur violence ? C'est tout l'enjeu du procès. Première étape pour Christine Ruelan, la juge, retracer leur passé jalonnée de drame. Vous avez parlé d'une petite sœur ? Que j'ai perdue. À quel âge ? Dans quelles circonstances ? Dans un accident de voiture, elle avait 14 ans. C'était quand ? Il y a 4 ans. D'accord. En fait, quand on reprend votre parcours, effectivement, dans ces années-là, vous aviez 17-18 ans. Et bon, donc, c'est l'année, dites-vous, de votre bac pro compta. Mais c'est aussi les années où vous commencez à vous confronter à la justice. Arrêté pour vol, puis blessure grave sur un policier, il passe 2 mois en prison. À sa sortie, il devient papa et se range, affirme-t-il. Aujourd'hui, surveillant dans un collège, il donne aussi bénévolement des cours de boxe dans une association. Donc, vous entraînez des enfants de quel âge ? De 10 à 14 ans. Redites-nous combien de fois par semaine ? 3 fois par semaine. Donc, vous savez quand même un petit peu faire. Oui. D'accord. Il est indiqué que vous faites figure de référence pour nombre de jeunes du quartier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas l'idole, mais on m'en connaît souvent. Il entraîne les enfants à la boxe. Le surveillant, ce n'est pas vraiment une figure. Mais les enfants, là-bas, m'aiment bien. Alors, pourquoi vous vous retrouvez dans cette affaire, monsieur ? Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous ? Leur idole, alors ? Ce ne sera plus trop leur idole. Ok. L'autre prévenu, qui était armé, a quant à lui perdu son père à l'âge de 14 ans. Vous êtes célibataire sans enfants ? Oui. Vous avez expliqué que vous aviez une rupture affective très douloureuse il y a un an. Je vous cite. J'ai complètement perdu les pédales. Je suis devenu alcoolique, drogué, dépressif. C'est vrai. Il m'arrive de temps en temps, quand je souffre du bas, pour noyer ma tristesse. Je bois, je bois, je bois et je fume. Les prévenus cherchent-ils à minimiser leurs responsabilités ? Dans quelle mesure leurs accidents de vie ont-ils conditionné leur passage à l'acte ? Voilà ce qu'en disent les psychiatres. L'expert relève une impulsivité sous-jacente marquée, relève également une difficulté à supporter les frustrations. Il a indiqué cette difficulté de gestion des émotions pour être susceptible de générer des passages à l'acte. Et vous, monsieur ? Monsieur l'apparaît plus préoccupé par son devenir que celui de la victime. Il existe une sorte de froideur affective qui nous interpelle fortement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette conclusion ? Je pense que la conclusion est véridique et je me fais du souci contre deux victimes, autant que pour moi. Et sur la nécessité absolue d'une prise en charge ? Oui, j'aurais dû le faire bien avant. Malheureusement, il a fallu qu'il se passe ce drame pour en prendre conscience et pour emboîter le pas. J'aurais dû le faire bien avant. La tactique de la défense apparaît. Les prévenus seraient victimes de leur passé. Monsieur, est-ce que vous êtes en état de parler ? Vous venez à la barre ? Le témoignage du pompier qui a mis fin au tabassage, après avoir été braqué et violemment menacé, va enrayer la stratégie de l'avocat des prévenus. Donc j'ai essayé de les calmer, de leur dire de partir, qu'il fallait arrêter de taper, que cet homme allait mourir. S'il n'arrêtait pas les coups, il allait mourir. Monsieur m'a toujours mis en joue, je m'avançais vers lui, il me disait recule, je vais te buter, je vais te buter, recule, je vais te buter, je vais te buter, recule. Sous notre habit, nous sommes des hommes, avec des cœurs. Ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur de mourir. Quand je suis intervenu ce jour-là, c'était pour porter secours, parce que mon engagement en tant que pompier, c'est porter secours, la protection des biens et des personnes. Moi, j'aimerais vous poser une question. Monsieur, parlez au tribunal. Pardon, pardon. La petite sœur de monsieur est décédée dans un accident de voiture. Monsieur, son papa est décédé d'un cancer. Je pense que les pompiers sont intervenus ce jour-là, comme on intervient tous les jours. Aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. Je disais à ma femme, il y a quelques jours, j'ai l'impression d'être mort et d'être un mort vivant. Je me dis des fois, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça ? Tout ça, comme il l'espère, devrait s'arrêter bientôt. Plus exactement après les plaidoiries, à commencer par celle de l'avocat des victimes. Je donne la parole à la partie civile. Oui, madame le président, cette violence gratuite, disproportionnée, dont on n'arrive pas à comprendre à quoi elle sert, si ce n'est qu'on ne supporte aucune frustration et que de suite, on blesse pour blesser, on humilie pour humilier, on détruit pour détruire et on ne supporte rien, on ne supporte pas un regard dans la rue, on ne supporte pas. Je plaide pour quelqu'un qui est scalpé, enlèvement des peaux sur les mains, deux fractures de ses auriculaires. Et vous avez vu le certificat d'hospitalisation victime d'une machine agricole. C'est-à-dire que tellement qu'il est broyé, tellement que c'est spectaculaire les blessures qu'il a sur lui, il n'y a pas un médecin qui croit que c'est un être humain qui a fait ça. Voilà pour qui je plaide. L'ambiance de cette audience est toute particulière. La procureure va demander une peine précise au tribunal. Dans ce type de dossier, le code pénal prévoit trois ans de prison maximum, dix en cas d'infirmité permanente de la victime. Madame le Président, mesdames du tribunal, une émotion palpable, ça c'est certain, effectivement, je rejoins la partie civile, parce que c'est des faits qui pourraient effectivement arriver à n'importe lequel d'entre nous ici dans cette salle, puisque notre société actuelle fonctionne malheureusement dans un principe inversé, c'est-à-dire que les honnêtes gens doivent faire profil bas, s'écraser face à une situation pour éviter d'être exposés à un risque pour un prétexte tout à fait futile. Donc la sanction pour moi qui s'impose, c'est une réponse ferme. D'un quantum de cinq ans d'emprisonnement avec un maintien en détention, la prise de conscience par l'enfermement, avec le dispositif en tout cas de soins qui existe au sein des établissements pénitentiaires. Le tribunal vous remercie, madame le procureur. L'avocat des prévenus, commis d'office, à peu de marge de manœuvre. Madame la présidente, mesdames du tribunal, vous avez à juger aujourd'hui l'action de ces deux garçons, jeunes garçons, qui ont commis l'innommable. Mais pour autant, je suis là pour assurer leur défense. Nous ne sommes pas devant la cour d'assises, je tiens à le rappeler. Il n'y a pas mort d'homme dans ce dossier. J'ai cru entendre des réquisitions équivalentes à celles que nous entendons parfois devant des juridictions d'autre nature et pour certaines, criminelles. Ce dossier est un drame pour l'ensemble des victimes. Mais se dire que parce que c'est de la violence gratuite, il faut cet exemple, il faut les bannir pendant un certain nombre d'années. C'est mettre à néant les profils, les éléments de profil positif que ceux-là ont essayé difficilement de mettre en œuvre. Je demande à votre tribunal de ne pas céder à la pression ou à la vindicte populaire. Je demande à votre tribunal d'éviter le répressif à tout va, mais de remettre en route la réinsertion. Le tribunal vous remercie, maître. Messieurs, vous vous relevez. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense que n'aurait pas dit votre avocat ? Oui. Les durs de la victime, pour moi, ils ont été très durs à entendre. Je prends encore une fois conscience des actes que j'ai commis. Je m'en excuse et j'en ai honte. D'accord. L'audience reprendra vers 14h30. 20 minutes plus tard. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal, en conséquence, vous condamne à une peine de 5 ans d'emprisonnement en ordonnant votre maintien en détention. Un an sur 6 mises à l'épreuve, donc 4 ans fermes et un an sur 6 mises à l'épreuve. Vous écoutez, monsieur ? Avec obligation de soins pour tous les deux. De surcroît pour vous, monsieur. Le tribunal vous interdit d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, donc de 2 ans. Voilà. Vous pouvez faire appel dans un délai de 10 jours, sinon vous ne devez pas satisfaire. Je prends la décision. Je vais faire 6 mois juste ici, s'il vous plaît. Je vous donne un exemplaire, monsieur. La rapidité du jugement devrait aider les victimes à tourner la page. Oublier ces inconnus qui sont violemment entrés dans leur vie. Une reconstruction également difficile lorsque les victimes connaissent bien, voire très bien leur agresseur. 225 000 femmes subiraient chaque année des violences conjugales. Rares sont celles qui brisent le silence. Seule une sur 5 a le courage de déposer plainte. Jeanne, 43 ans, est l'une d'elles. Ce soir de décembre, où son mari jaloux est devenu fou, elle ne l'oubliera jamais. Jacques non plus. Bonjour. Ça va ? Comment tu vas, toi ? Demain, tu commences à quelle heure ? Tu m'as dit, 9h ? À 9h, oui. Tu finis à quelle heure ? Avant le drame, le retraité était juste son gentil voisin. Désormais, il est l'homme qui lui a presque sauvé la vie. Ce jour-là, il est 8h du matin, quand il reçoit l'appel effrayé d'une amie chez qui Jeanne vient de se réfugier. Vous savez, c'était un dimanche matin, j'étais encore couché, et puis une voisine qui voulait absolument que j'alle chez elle. Mais je ne savais pas la raison. Donc j'y suis allé, et là, j'ai découvert, j'ai revu Jeanne. Et là, pendant 30 secondes, je ne pouvais pas réagir. J'étais inconscient, vu son état. Parce qu'il fallait voir, c'était atroce, pour dire que c'était atroce. Il découvre Jeanne complètement défigurée. Il l'a confiée aux pompiers, puis appelle les gendarmes. C'était il y a 2 mois. J'ai envie de venir, M. Goutteur. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, j'ai ma petite voisine qui s'est fait tabasser par son mari. Ça s'est passé quand, maintenant ? Je ne sais pas, parce que j'ai trouvé cette femme chez notre voisine, là-bas, où elle fait les ménages. Elle a une tête comme une mauvaise fière. Je vais communiquer les renseignements à mes collègues, là, pour envoyer une patrouille à sa rencontre. Une heure plus tard, le mari est placé en garde à vue. Tac, voilà. Dès le début de son audition, l'homme évoque une banale histoire de jalousie. C'est bon. Des appels et des messages d'ex, que chacun aurait trouvé dans le téléphone de l'autre. Allez-y. Bref, des torts partagés et aucune intention de faire mal. Vous avez tapé sur votre femme parce que la chambre était un peu sombre et vous n'avez pas fait exprès ? Non, mais je n'ai pas exprès de faire dans le visage. Vous n'avez pas fait exprès de lui taper dans le visage ? Vous l'avez vu ce matin, Jeanne ? Ça s'est réveillé pour la députée ? Ça, c'est votre femme. D'accord ? Ça, c'est dans l'état qu'elle était ce matin. Elle a quand même un oeuf sur le front, elle a quand même l'œil au vert noir. Le visage est complètement tuméfié. Elle est pompée sur le côté, elle a les lèvres cassées, enfin... C'est le bord de plus près. Ça, si vous me dites que vous ne l'avez pas fait exprès, je ne crois pas. D'accord ? Le rapport médical ne fait mention d'aucune trace de coup sur le corps. Toutes sont concentrées sur le visage. Jeanne affirme que son mari a ensuite tenté de l'étouffer sous un plaid, puis l'a séquestré toute la nuit. Pourquoi vous avez fermé la porte à crée à chaque fois, la porte de la chambre ? Il faut les fermer à crée, tout le monde. J'ai vu qu'il nous reste dans la chambre. L'homme reste évasif. Les gendarmes vont l'interroger toute la journée. Vous vous souvenez de lui avoir dit que je vais te tuer ? Obtenir des aveux clairs est important pour les enquêteurs. Mais aussi et surtout pour les victimes. Nous, on travaille surtout pour les victimes. Donc c'est toujours bien pour une victime que l'auteur reconnaisse l'effet, reconnaisse ce qu'il a fait, ça l'aide à se reconstruire, ça l'aide à avancer. S'il parle sur le principe que ce n'est pas de sa faute qu'il n'a pas fait exprès, la victime, elle, ça ne l'aidera pas. Donc forcément, ça nous enquine. Et le magistrat, je pense que ça peut l'agacer quand les faits sont concrets, qu'on a des vraies constatations qui prouvent que les faits sont là, qu'on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut l'agacer, que lui essaye de minimiser ça en plaisant sa cause. Jeanne a porté plainte. Elle est prête à aller jusqu'à la barre. Le lendemain des faits... Allez ! Le mari est présenté au procureur de permanence. Seuls 15% des affaires de violences conjugales sont jugées en comparution immédiate. Elles concernent les cas les plus graves. La décision dépend de cet entretien. C'est la première fois. Pourtant, votre femme, elle dit que c'est la deuxième fois, mais que la dernière fois, elle n'a pas déposé plainte. C'était il y a une semaine. C'est elle qui m'a fait... Moi, je ne ferai rien. Elle m'a poursuivie vers moi, je les sacs dans les chambres. Bon, vous n'êtes pas poursuivie pour ces faits-là. C'est juste qu'elle l'a dit, donc je vous en parle. Vous êtes poursuivie pour ceux-là. Ceux-là, vous les reconnaissez. Six jours d'incapacité totale de travail. C'est un médecin légiste qui a dit qu'il y avait six jours. C'est beaucoup. Habituellement, dans ce type de dossier, le nombre de jours d'incapacité totale de travail excède rarement deux jours. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces photos-là ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ça fait mal. Ça fait mal ? Pas mal, oui. Pas vous, hein ? Pas vous, ça vous fait pas mal à vous ? Oui, ça fait mal aussi. Ah, ça fait mal. Donc, compte tenu de la gravité des faits, moi, je souhaite que vous soyez jugé en comparution immédiate. Par ailleurs, l'homme n'a pas de possibilité d'hébergement. Reporter son procès serait prendre le risque qu'il disparaisse dans la nature. Il sera donc jugé le lendemain, après une nuit en prison. Une fois par semaine, la juge Christine Ruelan, 59 ans, est affectée aux comparutions immédiates. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez passé un bon week-end ? Très bon week-end. Oui, en forme. On a fait la moindre. Et vous, vous allez bien ? Et de bonne humeur ? Toujours, madame. Ça fait bien. Encore de bonne humeur. Bon, je récupère cet horrible dossier. Je l'amène dans mon bureau. Eh bien, plus. Bonne journée. Bon voyage. Merci. La juge à moins de 24 heures... C'est gentil, merci, madame. ... pour éplucher les dossiers. Ouf ! Ouf ! Eh bien, y a qu'un. La difficulté est de juger vite, sans commettre d'erreur. C'est suffisant, une journée, pour préparer 6 à 7 dossiers ? Il faut. Il y a la nuit, s'il faut. Ou le petit matin. Il faut, c'est incontournable. Bien juger ses dossiers, quels qu'ils soient. Un, demandent une connaissance approfondie de toutes les pièces du dossier. C'est vraiment une condition essentielle à la bonne tenue de l'audience et donc au jugement le meilleur possible. D'autant qu'au tribunal, les affaires s'enchaînent à un rythme effréné. À Nîmes, le nombre de comparutions immédiates abondit de 35 % en un an. La juge préside 6 à 7 affaires par jour. Des dossiers très différents, qui ont malgré tout un point commun. Les mises en cause ont tous une bonne excuse. Monsieur, vous vous levez, s'il vous plaît. Madame, parce que je... Je pense que je souhaiterais prendre la parole, parce que je me souviens de rien. Je me rappelle que je me suis réveillé en garde à vous. Je me rappelle de rien, madame. Je me rappelle de rien, je me rappelle de rien. Comment il faut faire pour vous faire comprendre, monsieur, au bout de la 5e condamnation, comme ça ? Là, je peux bien comprendre, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous nous en dites aujourd'hui de ce geste ? Oui, à nouveau, maintenant, tout va très bien dans notre famille. Pourquoi ? Grâce à vous ? Parce qu'il a fallu que je défonce la gueule à mon père pour qu'il arrête de taper sur toute ma famille. C'est peut-être pas le mieux, mais en attendant, c'est ce qui a marché. Je l'ai fait par besoin et non en tant que criminel. Quelles sanctions on va prononcer pour que vous compreniez ? J'ai compris, je ne recommencerai plus. Je regrette énormément. L'affaire suivante est celle de l'agression dans la station-service. Un coup de couteau pour une insulte. Veuillez bouger. Bonjour à toutes et à tous. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La juge Christine Ruelan a peu de temps pour apprécier le profil exact du prévenu. Bien, monsieur, on vous reproche d'avoir à Nîmes exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail en l'espèce trois jours avec un usage d'une arme et ce, en état de récidive légale. C'est la septième fois que cet homme comparé devant des juges. Vous avez des problèmes psychologiques, des problèmes de violence, des problèmes de ce type-là. Je vous pose la question parce que votre casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations. Vous en portez facilement ? Non. Et là, le motif de cette dispute... Vous avez insulté votre famille. C'est tout. Vous avez insulté votre famille. Pourquoi vous avez un couteau dans votre voiture ? C'est quoi le réflexe de le prendre dans votre poche quand vous allez le rejoindre ? J'avais peur, voilà. Vous aviez peur ? Voilà. J'ai deux enfants et je n'ai pas envie de m'entrer sur le carreau. Si vous aviez peur, monsieur, il y avait une autre solution plutôt que prendre le couteau. J'ai essayé de lui parler. Vous allez peut-être partir avec votre voiture ? Vous visiez quoi ? Quel endroit de son corps en lui donnant un coup de couteau ? Étant rappelé que ce coup de couteau, il arrive sous l'aisselle côté gauche. J'ai parti comme ça. Je ne voulais pas... J'ai... Vous ne visiez pas, c'est parti comme ça ? Je ne voulais pas le tuer. Vous vous rendez compte qu'à quelques centimètres près, ça aurait pu être le drame ? Je sais. Et ça ne serait pas dans cette salle-là que vous seriez jugé ? Je sais. La victime ne s'est pas présentée à l'audience. La procureure représente les intérêts de la société. C'est elle qui porte l'accusation. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Nous allons entendre les réquisitions de madame le procureur de la République. Merci, madame le président, madame du tribunal. Dans cette affaire, le mobile restera bien flou. Des insultes, un problème de réputation, je n'en sais rien. La procédure n'en dit pas plus. Le flou de ce mobile sera malheureusement entretenu par l'absence de la victime aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas là par peur des représailles ? Tout est possible, c'est envisageable. Si le mobile est flou, en tout cas, les faits, eux, sont clairs. Il reconnaît avoir fait usage de ce couteau et avoir planté, pour reprendre ses termes, un très mauvais choix, monsieur. Parce que c'est un choix que vous avez fait ce jour-là. Quelle est la sanction la plus adaptée, compte tenu du passé pénal qu'a déjà connu, monsieur, qui est assez déconcertant ? Qu'est-ce qui fait qu'en sortant de ce tribunal, s'il sort libre, la situation ne va pas recommencer ? Je n'ai aucune garantie. C'est pourquoi je vais vous requérir la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 4 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Parce que quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de violence à travers ce casier. Et je pense qu'une obligation de soins ne serait pas inutile. Et sur la partie ferme qu'il reste, je vous demande de la sortir d'un mandat de dépôt. Merci, madame le procureur. Un mandat de dépôt, cela signifie un emprisonnement immédiat. Maître Touzelier, commise d'office, a un atout. Le prévenu est père de famille. Madame la présidente, mesdames. Il a le soutien de sa compagne qui est présente sur l'audience. Ca fait 13 ans qu'ils sont ensemble, ils ont deux enfants donc âgés de 9 ans et de 16 mois. Celui-ci, pour sortir un peu de sa oisiveté, a passé le permis de conduire. Donc c'est ce qui était une barrière pour trouver un emploi. Il a obtenu le permis de conduire. Il a passé cette formation pour devenir cariste. Et ils avaient ce projet avec sa compagne de partir dans le département d'Indre-et-Loire pour justement sortir des mauvaises fréquentations de tout ça. Voilà. C'est quelque chose qui peut aussi être apporté à son crédit. Concernant la partie ferme, je vous demande une peine tolérante et surtout qu'elle ne soit pas sortie d'un mandat de dépôt. Et je pense que monsieur ne serait pas opposé à une obligation de soin. bien, l'affaire émissante David Berry, la décision sera rendue après la suspension d'audience. À Nîmes, près de 70% des prévenus jugés en comparution immédiate sont condamnés à une peine ferme et 9 sur 10 sont directement conduits en prison. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. vous condamne en conséquence à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois sortis du sursis mis à l'épreuve avec obligation de travailler et obligation de soin. Le tribunal ne vous maintient pas en détention. Le tribunal a pris en considération le fait que la dernière condamnation remontait déjà un petit peu. Donc, monsieur, c'est une marque de confiance que vous fait le tribunal. Vous ne trahissez pas cette confiance. On ne veut plus vous voir. Vous vous mobilisez sur votre vie personnelle, familiale et professionnelle. OK ? C'est entendu, monsieur ? Merci. Au tribunal. Bonjour, monsieur. Les audiences se poursuivent. Bien, vous pouvez vous asseoir. Je donne la parole à madame le procureur de la République pour ses acquisitions. L'affaire de Jeanne. La femme battue est la cinquième de la journée. Bien, monsieur, vous venez vers le micro. Le micro qui n'est pas à votre hauteur. Donc, je vais vous demander de parler fort. S'agissant de la victime, madame, vous n'avez pas d'avocat, il faut vous présenter toute seule. D'accord. Mais avec mon voisin. Avec votre voisin qui vous a accompagnée. D'accord, madame. Jeanne est femme de ménage. Elle travaille 6 jours sur 7. Son mari a quitté Madagascar il y a un an pour la rejoindre. Sans emploi, il passe ses journées à la maison. La juge entre immédiatement dans le vif du sujet. Madame, votre épouse explique que le climat conjugal est difficile actuellement. Depuis quelques temps même. Elle explique que vous cherchez à l'isoler, à la couper des gens. Alors, est-ce que vous entendez bien avec votre femme ? Oui. Oui. Est-ce que vous ne seriez pas un peu jaloux ? Un peu jaloux. Un peu jaloux. Vous avez peur qu'elle vous trompe avec d'autres hommes ? Oui. Quand elle avait le temps, elle sort avec... Oui, vous aimeriez qu'elle soit à la maison tout le temps ? Non. Elle travaille. Elle, elle a un emploi à plein temps. Le samedi, elle ne travaille pas et vous aimeriez qu'elle soit à la maison. Est-ce qu'elle a le droit de ne pas avoir envie de rester avec vous à la maison ? Oui. Oui, elle a le droit. Pourtant, ce samedi-là, il le lui a refusé violemment. La juge cherche à déterminer s'il a pris conscience de l'enfer qu'il a fait vivre à sa femme. Vous vous en rendez compte, ça, qu'elle était dans cette position-là à ce moment-là et qu'elle souffrait ? Vous vous souvenez de ça, monsieur ? Non, je ne me souviens pas. Vous avez, oui ou non, cherché à lui arracher les yeux, monsieur ? Non. Non ? Non. Et enfermée dans sa chambre ? Vous reconnaissez ça, l'avoir enfermée à clé dans sa chambre pour ne pas qu'elle puisse sortir dans votre chambre ? Oui ? Pourquoi, monsieur, enfermez-vous votre femme à clé dans la chambre cette nuit de violence ? Je ne sais pas pourquoi. Pour l'empêcher de partir pour avoir une totale domination sur elle ? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous vous mettez à sa place trois secondes ? Pour la première fois depuis les faits, le mari s'adresse à sa femme ? D'abord, je m'excuse beaucoup de m'avoir que de m'être dans cet état-là. et j'ai regretté beaucoup en voyant les photos dans la poste de gendarmerie et je vous demande pardon et je ne fais plus jamais ça. Je voulais vous dire que tu saches que je t'aime malgré tout ce qui se passe. Bien. Madame, est-ce que vous souhaitez vous exprimer ? Est-ce que vous êtes en mesure de vous exprimer ? Il est très rare que les femmes battues aillent jusqu'à la barre. Jeanne, elle, ne tremble pas. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de votre mari aujourd'hui ? Je comprends quelque part parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'affection dans sa vie. Il a souffert et je lui ai déjà dit déjà auparavant qu'il faut qu'il voit un psy pour l'aider, pour qu'il essaye de comprendre la colère qu'il a envers les femmes. Je me suis trompée de mon choix. Donc ça arrive dans la vie. Donc je demande des divorces aujourd'hui, mettre fin à cette relation malgré tout. Les regrets du prévenu et l'empathie de la victime tranchent avec la brutalité des actes jugés. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est ce que va rappeler la procureure. Monsieur, aujourd'hui, il se présente comme un petit monsieur tout calme, tout gentil qui présente des excuses vibrantes à sa femme mais ne vous méprenez pas. C'est pas du tout celui qui était dans la chambre avec madame ce soir-là. Pas du tout. C'est pas le même. Il l'enferme dans la chambre pour ne pas qu'elle sorte et il lui met une bassine pour qu'elle fasse ses besoins. pour pas qu'elle sorte toute la nuit et c'est parce qu'elle va prétexter de devoir aller au travail qu'elle peut s'échapper parce qu'elle s'échappe. C'est ça la réalité. Elle s'échappe de cette nuit d'enfer. C'est un homme qui considère que sa femme ne doit pas le samedi aller se promener dans Nîmes et doit rester à ses côtés à la maison. C'est un homme qui considère qu'elle ne doit pas avoir d'amis masculins et c'est un homme qui considère qu'en punition il a le droit de la frapper de l'enfermer dans sa chambre et de lui faire faire ses besoins dans une bassine. C'est cet homme-là que vous jugez aujourd'hui. Au vu de l'extrême gravité des faits moi je vais vous requérir une peine à la hauteur de ce qu'a commis monsieur aujourd'hui. Et donc je vous requière une peine lourde. Je vous requière deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursi avec mise à l'épreuve avec l'interdiction absolue d'entrer en contact avec madame et ce pendant trois ans. Et pour l'année de prison ferme que je vous requière je vous requière le maintien en détention de monsieur. Une autre femme prend la parole l'avocate du mari. Commise d'office elle va plaider un exceptionnel coup de colère. En premier lieu et avant toute chose ce que monsieur a fait est inexcusable. Il n'y a aucune excuse à utiliser la force pour frapper sa femme ou toute autre personne. Quand il dit qu'il l'aime il l'aime. Très mal. On est bien d'accord mais il l'aime. Pourquoi tout à l'heure depuis qu'il s'exprime il dit je ne me rappelle pas parce que ce n'est pas l'état normal de monsieur cette nuit-là. C'est l'état de fureur. C'est l'absence totale de maîtrise de lui. Ce soir-là il a explosé. Cette seule fois. Je pense que le ferme est disproportionné. Un sursis sur toute la peine me paraît plus adéquat. Prenez en considération que c'est une parenthèse une parenthèse dramatique je ne minimise en rien ce que madame a vécu que monsieur n'a pas d'occasion judiciaire que monsieur regrette profondément et aime madame. le tribunal vous remercie maître. La décision sera rendue après la suspension d'audience. Les maris violents écopent une fois sur cinq de prison ferme. Dans plus de la moitié des cas la peine est assortie d'un sursis total. bien monsieur le tribunal vous déclare coupable des faits de violence sur votre épouse. Le tribunal vous condamne en conséquence à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme en prononçant votre maintien en détention ce qui signifie que vous allez partir immédiatement en prison pour une durée d'une année. Le tribunal ordonne par ailleurs à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour dans le Gard. Le but c'est quoi monsieur c'est que vous n'ayez plus jamais aucun contact avec madame. Est-ce que c'est bien compris ? Oui. Jeanne n'a pas faibli. Merci madame. Si elle a tenu le coup ce n'est pas seulement pour elle. J'ai une fille à charge ma fille elle a plus de papa je suis seule avec et puis si elle va me perdre à cause des bêtises des maris c'est pas possible. Donc le résultat que je vois actuellement je suis contente de ce qui ce qui lui arrive actuellement parce que ça mérite ce qu'il m'a fait. Comme la majorité des prévenus condamnés en comparution immédiate le mari de Jeanne ne fera pas appel. allez c'est bon on y va ce jour-là 5 affaires sur 7 se sont soldées par de la prison ferme. En 2017 plus de 40 000 personnes se sont retrouvées derrière les barreaux à la suite d'un jugement en comparution immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada